Hypnose régressive et spirituelle, expérience paranormale, point d'interrogation. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette vidéo. C'est un véritable plaisir pour moi d'aborder avec vous ce sujet. Je suis David Vigneron. Je suis formateur en hypnose, en thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'état. Et vous le savez, je propose régulièrement de nouvelles vidéos dans lesquelles j'aborde de divers sujets. Vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Tout cela est tout à fait gratuit. Alors, vous l'avez compris, on va parler d'hypnose régressive, on va parler d'hypnose spirituelle, on va parler de choses un petit peu paranormales. Mais avant de débuter, laissez-moi s'il vous plaît expliquer ce que j'entends par paranormal. Pour moi, c'est ce qui n'est pas explicable par les lois scientifiques dont nous avons connaissance aujourd'hui. Ce qui n'est pas explicable grâce aux mécanismes, entre guillemets, dits normaux. Normaux qui s'installent dans une certaine norme ou dans une certaine normalité. Donc c'est pour moi paranormal qui n'est pas explicable ou pas encore explicable. Ceci étant, ce n'est pas parce que ce n'est pas explicable que ça n'existe pas ou qu'on ne peut pas travailler avec des techniques liées à l'hypnose régressive ou alors l'hypnose spirituelle. Alors je vais vous partager ici deux expériences de vécu d'accompagnement de personnes qui venaient me voir et j'ai décidé de travailler avec elles avec de l'hypnose régressive spirituelle. En l'occurrence, c'était deux femmes, enfin pas sur une même consultation. Et on est dans du paranormal, c'est-à-dire que je ne peux pas l'expliquer rationnellement parlant, je n'ai pas d'explication à vous apporter. Simplement pour moi il y a du résultat et donc tant mieux parce que mon objectif à moi c'est que la personne atteigne ses objectifs et l'objectif de la personne est qu'elle atteigne son objectif. Donc le point commun c'est qu'on a tous les deux en consultation un objectif à atteindre. Alors évidemment ça reste dans la bienveillance et évidemment ça reste dans une approche, dans une démarche non sectaire, c'est fondamental. Néanmoins c'est tout à fait bizarre, c'est tout à fait paranormal, mais il y a du résultat. Alors la première personne c'est une médium. Elle est médium, elle vient me voir et elle estime être à 50% de ses capacités de médiumnité et c'est la raison pour laquelle croit-elle, me dit-elle en tout cas, elle a peu de monde qui vient la consulter. Et sa croyance est la suivante, si elle augmente ses capacités de médiumnité et bien qu'est-ce qu'il va se passer ? Elle sera meilleure évidemment, primo, mais secondo elle va avoir un petit peu plus de monde qui va venir la contacter. Alors on part toujours d'une croyance quand même, en tout cas à mon avis dès l'instant où on est dans du paranormal et bien on part sur des croyances. Et c'est très bien, c'est ok. Et donc on a décidé d'un commun accord de travailler, d'ailleurs c'était sa demande. Quand on est médium, on est quand même assez ouvert à ce genre de choses. Donc de travailler avec de l'hypnose et en l'occurrence hypnose régressive et spirituelle. Donc là on est plus sur une démarche d'hypnose régressive. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a demandé de travailler sur ses vies antérieures avec des régressions, des choses comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Alors moi je vous avoue que j'avais peu d'expérience dans le domaine. J'étais formé parce que j'avais suivi une formation, mais enfin venant d'où je viens, du milieu infirmier très scientifique et cartésien, je me suis dit, en utilisant un terme de jeune, c'est un petit peu chelou tout ça, mais bon allons-y, on verra bien. Sachant que la croyance est importante. Elle y croyait dur comme fer, donc je me suis dit, allons-y, elle y croit, allons-y. Et c'est ce qu'on a fait. Alors ça a très très bien fonctionné. Elle est allée travailler dans une de ses vies antérieures. Moi je l'ai accompagné pour ce faire, en état hypnotique. Quelquefois, nous avions une communication verbale l'un et l'autre. Enfin, elle me parlait quelquefois, moi évidemment oui. C'est ça qui est bien en hypnose régressive et spirituelle. C'est qu'on peut travailler en état ordinaire, enfin en état modifié de conscience, mais à la fois état ordinaire de conscience dans la mesure où la personne s'exprime, verbalise, parle. Ou alors en état modifié de conscience tout à fait traditionnel, en état hypnotique, celui qui est à mon sens le plus utilisé. Donc on a travaillé sur ses vies antérieures et elle est également, elle est allée à la rencontre de son guide pour lui demander de l'aider à potentialiser ses capacités, je vais utiliser ce terme là, ses capacités médiumniques. Je rappelle que l'objectif était qu'elle augmente ses capacités médiumniques pour, objectif général, avoir plus de consultants qui viennent l'avoir. On a travaillé là-dessus. Alors c'était une seule séance. Pour tout vous dire, elle venait de loin, à peu près 150 ou 200 km de là où je consulte. Une seule séance. Elle me l'avait dit, on va faire une seule séance parce que je peux pas trop faire la route, etc. Je dis ok, on va faire. Allons-y et on va voir ce que ça donne. Et j'ai eu un retour, peut-être deux ou trois mois après, un échange téléphonique en me disant qu'elle a beaucoup plus de monde qui vient la consulter. Et voilà. Alors moi, objectif atteint, je peux pas l'expliquer. Je sais pas si ça vient effectivement du milieu de l'au-delà, si ça vient d'elle-même parce qu'elle a modifié sa vision de son environnement, elle a modifié sa perception à l'autre. Voilà. Je sais pas. En tout cas, il y a le résultat. Et au bout du compte, c'est ça qui m'intéresse. C'est le résultat. Deuxièmement, c'est une dame qui vient me voir pour des histoires de secrets de famille. Elle a pas les réponses puisque ce sont des secrets de famille. Et c'est ce qui fait qu'il y a un blocage entre elle et sa belle-mère. Ok. Bon, elle est assez... Elle est pas médium, mais elle est ouverte à toutes ses approches un petit peu paranormales, régressives, spirituelles. Et nous travaillons ensemble. Et son objectif est d'aller contacter un défunt, évidemment, qui était proche d'elle pour lui demander une réponse. Donc, on procède. Je procède à l'induction hypnotique, l'approfondissement, pas la réassociation. La réassociation, ça vient plus tard, l'approfondissement, etc. Et puis, je l'accompagne petit à petit avec beaucoup de signalings. Elle va verbaliser peu, mais on avait mis en place des signalings. Donc, et on y va. C'est parti. Elle voit... Elle rencontre la personne défunte. Elle échange avec. Elle obtient des informations. Elle obtient des réponses. Et là, surtout, elle obtient un conseil. Il faut que tu ailles voir telle personne que tu lui demandes pourquoi je sais plus quoi exactement. Et ça va débloquer la situation. Alors, aussi étrange que ça puisse paraître, et on est dans du paranormal, elle a fait ce qu'elle avait entendu, vu, compris. Moi, je ne sais pas comment catégoriser cela. Et elle est allée voir la personne en question. Elle lui a posé les questions. Et puis, globalement, c'est ce qui a pu débloquer la situation avec sa belle-mère. J'allais dire avec sa grand-mère, c'était avec sa belle-mère. Voilà, donc, vous voyez, quelque chose de totalement, à la base, subjectif, irrationnel. On arrive à rationaliser, à objectiver la chose, puisqu'elle a obtenu des réponses. Réponses qui ont permis de débloquer les relations avec la belle-mère. Et au bout du compte, objectif atteint. Alors, moi, qu'on me dise tout ça, c'est des conneries. Ça ne marche pas. Je veux bien. Mais en attendant, il y a du résultat problème résolu. Et c'est ça qui m'intéresse. Parce que moi, quand quelqu'un vient me voir parce qu'il a mal, parce qu'il a peur, il a des phobies, il a un stress post-traumatique, il a des problèmes relationnels, que sais-je encore, moi, mon objectif est qu'il atteigne ses objectifs par quelques moyens que ce soit. Quelques moyens que ce soit, à condition, évidemment, de rester dans une certaine éthique, dans une certaine bienveillance, une démarche non sectaire. Voilà, il y a un certain nombre de conditions que je réunis parce que je ne suis pas là pour faire de l'arnaque ou pour demander aux gens de venir trois fois par semaine pendant 20 ans, moi, je ne m'inscris pas dans ce type d'accompagnement. Voilà, problème résolu. Alors, est-ce que derrière tout ça, il y a un effet placebo ? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il y a réellement une communication avec l'au-delà ? Je n'en sais rien. Est-ce que la personne modifie au bout du compte ses relations à l'autre ? Il n'y a rien de paranormal, finalement. Je n'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a du résultat. Vous savez, c'est un petit peu comme les barreurs de feu. Personne n'est vraiment capable d'expliquer comment ça fonctionne. On connaît éventuellement le secret. C'est quoi ? Ce sont des techniques. En tout cas, personne n'est capable d'expliquer comment ça fonctionne. Moi, j'ai eu à faire plusieurs fois à eux. J'ai une très bonne amie, d'ailleurs, qui est barreuse de feu. Il y a le résultat. Comment ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Mais au bout du compte, oui, il y a très souvent le résultat. Donc moi, je dis oui. C'est une démarche non sectaire, bienveillante, etc. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Alors, si ça vous intéresse, l'hypnose régressive, l'hypnose spirituelle, vous souhaitez acquérir des outils pour les intégrer dans votre boîte, dans votre caisse à outils de thérapeute, eh bien, je vous propose une formation. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas le spécialiste en la matière, même si je suis praticien. Quelquefois, je pratique cela. C'est un spécialiste. C'est monsieur Frédéric Barbé. Il propose une formation en ligne de praticien en hypnose régressive et spirituelle. Je vous incite vivement à vous intéresser à sa formation. C'est celle que j'ai suivie. Pour moi, elle est ultra complète. On parle de régression, on parle de communication avec l'au-delà, avec les guides, de construction de séances. Il y a énormément de choses. Le formateur, c'est lui, c'est Frédéric Barbé. Vous avez le détail de cette formation du programme du contenu qui figure sous cette vidéo. Jetez-y un oeil et puis, vous allez voir à quel point l'enseignement est ultra complet. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu vers le haut. Vous pouvez partager. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos questions, de ce que vous voulez sous cette vidéo dans la partie prévue à cet effet qui est la partie des commentaires. Vous savez que c'est moi qui répond sans intermédiaire aux questions. Merci, merci, merci d'avoir été attentif et attentive à cette vidéo. Merci de vous ouvrir un petit peu. En tout cas, j'espère que c'est le cas. Je vous retrouve pour d'autres vidéos avec un grand plaisir. Alors à très bientôt.